Le quartier dans lequel je me trouve a été évacué au début de cet été. Les personnes qui habitaient ici ont dû fuir en urgence parce que tout a été inondé. Je suis dans une cage d'escalier d'un des immeubles et il y a des arbres même à l'intérieur des allées. Ces arbres là, ces troncs d'arbres ont été rapportés par le courant quand il y en a plein 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 qui sont venus. L'eau est montée jusqu'ici et c'est très impressionnant d'avoir encore ces stigmates de cette catastrophe. Plus de 100 personnes ont dû quitter leur logement et ne pourront plus jamais revenir ici. Là, je suis au premier étage. Regardez comme c'est rempli de sable. Ça me choque. C'est la boue qui a été transportée, les cailloux, le sable qui a été déposé dans les appartements. Je suis choqué de ce que je vois. On se trouve en Suisse, à Sierre, plus précisément dans le canton du Valais. Pas très loin de chez moi. C'est bien pour cette raison que j'ai décidé de me rendre ici pour filmer ces restes de dégâts impressionnants. Parce que ça m'avait beaucoup marqué. C'est le fleuve d'à côté, le Rhône, qui est sorti de son lit pendant la nuit du 29 au 30 juin et qui a immergé des quartiers mais aussi des sites industriels qui ont dû fermer. Les dégâts sont monstrueux. On estime les coûts à plus de 130 millions d'euros. Les pluies abondantes et la fonte des neiges font monter dangereusement le niveau des eaux du Rhône. Des images impressionnantes de cet été dans la région de Sierchipis. Le niveau d'alerte d'ailleurs vient de passer en degrés 4 sur 5. Les industries ont pu réouvrir et des quartiers sont à nouveau occupés et nettoyés. Mais ici, ce n'est pas le cas. Tout est toujours sous la boue. Et comme je l'ai déjà dit, les habitants ne pourront pas revenir. Parce que c'est beaucoup trop dangereux. Et plus haut dans la montagne, il y a eu aussi beaucoup de casses. Des rivières qui se jettent dans le Rhône ont aussi bien débordé. Le village de Sassgrund a été coupé du monde pendant plus d'un mois après le passage de ce qu'on appelle une lave torrentielle. Un mélange d'eau, de sédiments, d'éléments rocheux, de blocs énormes et même d'arbres qui descendent super vite. Dans le village valaisan, une personne a été tuée, engloutie par la lave torrentielle. Ce genre d'image de fleuves en furie qui avalent tout sur son passage et des laves torrentielles ultra violentes, on a l'habitude de les voir à l'autre bout du monde. Mais elles sont de plus en plus fréquentes dans nos montagnes en Europe. Ici, c'est dû à plusieurs raisons. Notamment, deux forts orages rapprochés. Et en plus, avec les chaudes températures de l'été, la neige plus haut a rapidement fondu. Et cette année, il y en avait beaucoup. Donc, il y a eu beaucoup d'eau trop rapidement. Mais parmi toutes les raisons, il y en a une qui revient à chaque fois dans ce genre de catastrophe. C'est le dérèglement climatique dû au réchauffement. En Suisse, l'impact est fort. Les fortes précipitations deviennent plus fréquentes et aussi plus extrêmes. Le dérèglement augmente le risque de catastrophes naturelles, comme les inondations, les coulées de débris et les glissements de terrain. On en parle pas mal dans les médias du réchauffement aux extrémités de la planète. On a d'ailleurs vu le village du Père Noël, à Rovanimi, sans neige dernièrement. Ce qui n'arrive pas normalement à cette période. Ou encore le Mont Fuji sur lequel il a neigé très tard cette année. De mon côté, j'ai déjà filmé le phénomène du réchauffement climatique. J'avais pu filmer la fonte du permafrost dans le nord du Canada il y a 7 ans. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour constater ce phénomène. Chez nous, parmi les grandes victimes du réchauffement climatique, il y a les glaciers. Et c'est ce que je voulais traiter dans cette vidéo. Du coup, j'ai décidé de remonter ce fameux fleuve du Rhône jusqu'au glacier d'où il vient. Nous sommes ici à 2250 mètres et voici la bête. 8 km de long et environ 1 km de large. Avec le réchauffement climatique, on se dit que peut-être en montagne, comme c'est plus haut, il fait plus frais et donc ça va. Mais en fait, non. Les montagnes sont des grandes victimes du réchauffement. Et elles en subissent plus vite les effets. Je crois que c'est ici le seul bout un peu délicat. Après, on est bon. Ça va aller là ? Yeah ! Ça va ? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour ma vidéo, j'ai retrouvé Saskia au pied du glacier. Je m'appelle Saskia Gendreau, je suis glaciologue. Mon travail, c'est de m'occuper de la surveillance des glaciers dangereux en Valais. Le glacier du Rhône, comme tous les glaciers en Suisse, ils fondent, donc ils se portent plutôt mal. Et il y a entre un demi-mètre et plusieurs mètres de glace qui disparaissent. Ils ont déjà mesuré ce glacier fin septembre, qui était la fin de l'année hydrologique. Donc les mesures s'arrêtent là. Et puis, on a un bilan de masse de moins 0,5 mètres sur ce glacier. Ça veut dire que sur l'ensemble du glacier, il a perdu un demi-mètre de hauteur cette année. Et les deux années précédentes, c'était encore pire. En 2022, le glacier a perdu 2,5 mètres et encore 2 mètres en 2023. On a deux sortes de glaciers sur Terre. Les glaciers continentaux, qu'on retrouve en grande partie au Groenland et en Antarctique. Ils sont immenses. Certains vont même jusqu'à 3 200 mètres de hauteur. Et les glaciers alpins ou de Valais, ce sont en fait des rivières de glace dans la partie élevée de la montagne où la neige s'accumule. Les glaciers contiennent 70 % de l'eau douce de la planète. Donc, inutile de vous dire qu'ils sont importants pour la vie sur Terre. Ils jouent aussi un grand rôle sur le climat de la planète. Parce qu'ils peuvent renvoyer dans l'atmosphère une partie de l'énergie solaire, donc la lumière et la chaleur, en la réfléchissant. On appelle ça l'albédo. Cette capacité des glaciers aide à garder des températures plus basses. Mais actuellement, nos glaciers ont tendance à être sales à cause de la pollution. Et ça, ça diminue leur capacité de réfléchir la lumière et la chaleur. Et aussi, la couverture neigeuse, elle se réduit dans le temps. Et moins il y en a, moins ça réfléchit, donc plus ça chauffe. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux qui se met en place. Le glacier du Rhône est l'un des plus étudiés. Les premières mesures ont été faites en 1874. Il est connu pour plusieurs raisons. Il se trouve à côté d'un des urbex les plus connus du monde, cet hôtel, le fameux Hôtel Belvedere. Et on en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Et il est aussi connu pour ces bâches-là. Des couvertures qui ont été mises pour protéger le glacier de la fonte. Elles sont mises à l'endroit où se trouve une grotte que les touristes peuvent visiter. Avec ce glacier, on peut facilement se rendre compte qu'il a énormément fondu grâce aux photos d'archives. Ça, c'est en 1905. On reconnaît l'hôtel Belvedere. Avant, ils descendaient tout en bas de la vallée. Pour au final, être beaucoup plus petits aujourd'hui. Il y a eu aussi un couple de Britanniques qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux en publiant une photo d'eux en 2009 avec le glacier derrière, soit il y a 15 ans. Et puis, ils sont revenus au même endroit en 2024. Même période, même mois, même endroit. Et la différence est flagrante. Si tu veux, les glaciers, c'est hyper important, surtout en été. En été, c'est le moment où ils fondent. Et c'est là où il n'y a plus de couverture neigeuse. Et c'est là où il pleut le moins. Donc, en fait, l'apport d'eau glaciaire, c'est là qu'elle est la plus importante, si tu veux. Parce que sinon, dans les rivières, il y aurait beaucoup moins. Donc, tu dis que ça alimente les rivières, les vallées, nos villes, nos cours d'eau, etc. Oui, on a une partie glaciaire dans l'eau de Sion. Je sais qu'il y a une toute petite partie glaciaire, clairement, oui, oui, tout à fait. C'est utilisé pour l'agriculture, pour leur osage, etc. Puis, justement, le point critique, c'est l'été. Parce qu'une fois que les glaciers auront disparu, ce pourcentage glaciaire sera parti. Et ce pourcentage, il varie le long du Rhône. Alors, à Brigue, c'est 80% de l'eau, c'est de l'eau glaciaire. Brigue, c'est juste en dessous, c'est à 50 km d'ici. Donc, imagine, il n'y a plus de glaciers, ils perdent 80% de l'eau. Mais ils trouvent où le reste ? Ça, c'est géré, quoi. C'est ça, le problème. Tu vois, les glaciers fondent, c'est triste, machin. Non, c'est un réel impact qui va arriver sur notre quotidien. Il va falloir qu'on gère l'eau complètement différemment. Et c'est dans quoi, 20 ans, 30 ans ? On sait déjà dire. Si tu veux, à la fin du siècle, donc dans 80 ans, 75 ans, il n'y a plus de glace. Donc, on a 75 ans pour s'adapter. Et il faut qu'on s'adapte avant la fin, on est d'accord. Depuis toujours, on surnomme la Suisse le château d'eau d'Europe. Parce que depuis nos montagnes naissent deux fleuves européens. Le Rhône, qui va se jeter dans la Méditerranée. Et quelques montagnes plus loin, le Rhin des Marres, pour aller jusqu'à la mer du Nord. Et avec toutes ces montagnes, la Suisse a beaucoup de glaciers. 1400. Par exemple, en France, on en compte entre 500 et 600. Depuis longtemps, les glaciers fondent. À part deux périodes, ils ont en général fondu pendant le XXe siècle. Mais depuis ces dernières années, ils fondent encore plus vite. Ils ont perdu 10% de leur masse entre 2022 et 2023. Pour comparer, il y a eu autant de pertes de glaciers pendant ces deux années qu'entre 1960 et 1990. Qu'est-ce que c'est que ce bout gris ? Alors ça, c'est justement une partie du glacier qui s'est détachée de la langue. On voit aussi d'autres petits bouts de petits icebergs dans le lac. Ça, c'est un gros iceberg. Et puis, les prochaines années, il va fondre. Soit sur place parce qu'il est un peu bloqué par le fond du lac. Soit il va partir sur le lac en flottant. Et cette année, les glaciers ont encore perdu 2,5% de leur masse. Selon Saskia, quand les glaciers auront fondu, il faudra trouver un moyen de stocker l'eau, comme ils le faisaient, pour garder cet approvisionnement en eau. Justement ça, typiquement, c'est un peu une retenue d'eau. Ça va constituer un espèce de stockage de l'eau. Puis potentiellement, il faudra faire soit des barrages, de faire comme un glacier en fait. Mais comment tu le réalimente si il n'est plus ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors après, c'est réalimenté par les pluies, puis le fond de la neige. Ça, ça reste encore, tu vois. D'accord. Et cette eau, on la retrouve jusqu'à la fin du fleuve, dans la Méditerranée. Donc elle est importante pour les Suisses, comme pour les Français. Et si elle commence à manquer, ça peut poser problème. Je crois que ça gueule pas mal entre la Suisse et la France. Ouais, ils ont fait des conventions que si Genève garde trop d'eau, les Français ne sont pas contents. Mais il y aura de plus en plus de ce genre de conflits autour de l'eau. Alors ça, c'est sûr. La fonte des glaciers touche un fonctionnement beaucoup plus large dans les montagnes. En fait, toute cette eau gelée sur un sol, lui aussi gelé, ben ça stabilise le terrain. Mais quand tout fond, cet effet peut disparaître. Les lacs qui apparaissent, comme celui du glacier du Rhône, peuvent lâcher et se déverser dans la vallée. Il faut donc prévoir ces risques. Les sols gelés en permanence en montagne fondent aussi. C'est le permafrost. Et ça aussi, ça change d'un montagne. Et ça peut la rendre aussi plus instable et donc plus dangereuse. Depuis le début des années 2000, les scientifiques disent que la fonte des glaciers montre clairement le réchauffement climatique et que ce phénomène est directement lié à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, dont le CO2. Ils affirment depuis longtemps aussi que le climat change et que c'est essentiellement dû à l'activité humaine. Les scientifiques le savent depuis longtemps. J'ai pas l'impression que les politiques nous entendent ou en tout cas prennent la mesure de la gravité de la situation. Et quand on sait qu'il faut 20, 30 ans ou plus pour construire un barrage, parce que c'est quand même des structures qui demandent des autorisations, etc. Et bien en fait, il faut se bouger maintenant et pas quand c'est trop tard dans 75 ans. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut qu'on se mette en mouvement pour s'adapter, parce que le changement il est là. Et c'est beaucoup plus simple d'ignorer le problème en fait que de prendre en moins ces problématiques. Puis il faut aussi penser à la politique, c'est un cycle de 4 ans, 5 ans, on aimerait être réélu. Donc toutes ces mesures qui sont pas sympathiques pour la population, l'économie, les impôts, etc. Et bien elles sont pas bien vues. C'est pas qu'on n'ait pas écouté, on nous entend, mais on nous écoute pas. Alors que j'étais en train de descendre du glacier, j'ai croisé un artiste espagnol qui enregistre le son de la glace. Avec un micro spécial. Avec un micro hydrophone, qu'il plonge dans l'eau. Ça c'est le hydrophone. Tu l'as utilisé pour faire musique ? Oui. Oh wow ! Il y a certains petits rythmes que j'ai utilisé. Il n'y a pas que les scientifiques qui alertent sur cette situation en montagne. Il y a des associations qui s'engagent pour leur protection. Par exemple, l'ONG Mountain Wilderness, qui entre autres, donne des tips pour aller de manière responsable en montagne. Évidemment, les sportifs pros en montagne sont touchés. Le snowboarder Jeremy Jones a créé PAU pour mobiliser la communauté outdoor. Et depuis 2017, elle existe aussi en Suisse. Et je suis tombé sur ce média. Mountain Changemakers, tout récent, créé cette année. Il nous amène des réflexions sur les changements en montagne, sur sa transition, partage des expériences qui fonctionnent. J'ai réalisé cette vidéo dans le cadre d'un projet qui s'appelle Conséquences. L'idée ici, c'est de voir comment trouver une bonne manière de parler des sujets liés au changement climatique. Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'en parler. Sans que ça nous remue, que ça nous touche, voire même ça nous énerve. L'idée ici est simplement de pouvoir en parler, de se renseigner et de partager autour de soi. Sans pression. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous mets plein de liens complémentaires à mes sources et mes références. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine.